Le tournoi provincial de Hockey-Piwi a pris fin ce dimanche et les Mousquetaires B de Saint-Hyacinthe ont remporté les finales de leur catégorie. L'équipe d'Autrement Vu a profité de la tenue de ce tournoi afin de questionner différents acteurs du Hockey-Piwi sur le fait que les jeunes joueurs ont désormais le droit de jouer contact. Je vous propose de regarder le reportage qui suit. Le tournoi provincial de Hockey-Piwi s'est déroulé sans encombre, alors que pour la toute première fois, les jeunes joueurs avaient le droit de jouer avec contact. Le président du tournoi affirme que ça n'a pas nécessité de préparation particulière. Pour le tournoi en tant que tel, non. C'est juste de s'habituer avec la mise en échec, ce qu'on appelle mise en échec légère. C'est seulement dans le 2A. C'est sûr qu'il y en a toujours dans le 2B et 2C, mais ce n'est pas comme le 2A. L'histoire, c'est que c'est l'arbitre qui est sur la glace, c'est lui qui est le seul juge jusqu'où le jeune peut aller. On s'aperçoit que plus les jeunes commencent à frapper, les arbitres vont tolérer, vont dire « Ah, ça joue au hockey, ça joue ses deux bords. » Tant que ça ne devient pas violence, naturellement. À cet âge, le contact doit rester très léger et il est très réglementé. On ne l'appelle d'ailleurs pas mise en échec du côté des arbitres, qui sont les seuls juges à savoir jusqu'où les enfants peuvent aller. Le contact est permis dans le PIB double lettre seulement et dans la catégorie plus haute. Puis dans le simple lettre, ça va être permis dans le bantam et plus haut. Pour avoir le contact, il faut être dans la même direction. Les deux joueurs vont être dans la même direction. Si vous vous emmenez vers moi, moi, je dois me reculer, toucher à la rondelle, puis par la suite, je peux établir un contact avec vous. Si je ne suis pas dans la même direction que vous, je n'ai pas le droit de toucher à la rondelle et vous frapper par la suite. Lorsqu'une situation en est une de face-à-face, en aucun temps ne sera possible d'appliquer un contact physique par mesure de sécurité et d'éthique. Bien, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le contact est léger, ça fait que je pense que c'est permis. Moi, je trouve que c'est bien. Ça va les apprendre pour le bantam. Bien, c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des limites. Nous, ce qu'on a suggéré à Hockey Québec, que des jeunes devraient commencer après les fêtes. Ce qui veut dire que quand ils arrivent à leur camp d'entraînement, que des fois c'est très court, ils pourraient avoir pratiqué la mise en échec tout le début de saison, aller jusqu'aux fêtes. Après ça, là, ils vont savoir comment recevoir et surtout donner de la mise en échec. Bien, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence parce que ce n'est pas vraiment la mise en échec. C'est plus l'approche au porteur. Ça fait que ça ne me change pas vraiment mon jeu. Mais aussi, il y a aussi que des fois, ça t'arrête solide. Puis c'est ça que je trouve. L'an dernier, c'était au niveau bantam. On commençait à autoriser les contacts physiques, âge à laquelle les joueurs sont plus développés. Les premiers contacts étaient donc plus risqués. Il n'y a pas de pardon au bantam. Les hormones deviennent un petit peu plus fortes. Ça fait que là, on n'a pas les choix. Il faut leur montrer. Parce que si tu ne le montres pas, il y a beaucoup de joueurs qui vont abandonner le hockey. Pourquoi? À cause des mises en échec. C'est surtout les mamans qui n'aiment pas voir leur fils se faire étamper dans une bande. Là, cette année, vos petits bonhommes, c'est la première année qu'ils jouent en pouvant jouer contact, faire des mises en échec. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Ça va très bien. Pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec ça? Non. L'avez-vous vu depuis le début de l'année se faire ramasser dans la bande? Pas rien d'exagéré. C'est sûr que c'est difficile parce qu'ils n'ont jamais eu le droit de le faire. L'arbitrage aussi a de la misère parce qu'on ne sait pas la marge entre la mise en échec et le contact physique est très, très mince. Donc, c'est très difficile pour tout le monde de commencer à enseigner ça et aussi de le gérer aussi. D'accord. Puis vous, vous faites comment justement pour l'enseigner, le gérer avec vos joueurs? Je l'ai fait. Je l'ai enseigné au début de l'année. J'arrêtais ça. Je ne veux plus qu'on en parle. Je veux qu'on se consacre sur la rondelle, première des choses, parce que la marge est trop mince entre la mise en échec et le contact physique. Fait que je ne leur en parle plus. Fait qu'ils jouent de la gérer d'autres façons. Puis on accède les missions encore qu'il y en a. C'est bien géré par tout le monde. Les instructeurs, s'ils apprennent aux jeunes à comment, comme je te disais tantôt, recevoir et donner une mise en échec. Et les arbitres qui gardent le contrôle toujours pour pas que ça excède la mise en échec. Parce qu'on appelle mise en échec au niveau P. Oui, légère. Mais légère, ça va jusqu'à où? C'est ce qu'on ne sait pas. Est-ce que ça t'est arrivé d'être sonné un peu, de te faire solidement arrêter? Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que des fois, il te coûte. Puis quand tu passes une vide, ça arrête solide. Fait que tu passes tout de suite la rondelle puis les autres prennent le contrôle. Alors j'ai prie de voix allá. On va voiver l' impacted. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501